Toi Seigneur Oui vas-y Toi Seigneur Tu as au commencement fondé la terre C'est quel Seigneur qui a fondé le commencement la terre C'est le Fils C'est le Fils non Pourquoi Jésus dit il était loupé Seigneur du ciel et de la terre Il s'adresse à dire C'est de lui même il parle Il y a là il ne faut pas Hé Oustace Oustace Je vous serve Chalom Nous sommes de retour pour montrer La comédie que font les musulmans Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu Alléluia Vous voyez ce frère ici Ils ont dit que Ils sont en train de prouver la divinité de Jésus J'ai aimé vraiment leur méthodologie Alléluia Je vais le conseiller lorsqu'ils partent la prochaine fois Il faut qu'ils utilisent le verset du Coran Pour détruire les musulmans Puisque lorsqu'on débat avec les musulmans On ne doit pas débattre plus comme avec un témoin de Jéhovah Un témoin de Jéhovah On utilise seulement la Bible Mais si c'est un musulman Si tu veux le décapiter Il faut utiliser les versets du Coran Et puis utiliser aussi les indices Et même les tafsirs que je vais vous donner Pour montrer que l'islam est en train de se crouler De tourner en dérision A la comédie C'est ce que nous sommes en train de faire Suivez Suivez cette partie ici Vous allez suivre encore Comment est-ce que s'est déroulée cette soirée ici Alléluia Ton Dieu t'a oublié d'une file de joie Au-dessus de tes égaux On est d'accord Au verset 18 Et encore Et encore Seigneur Oui vas-y Toi Seigneur Tu as au commencement fondé la terre C'est quel Seigneur qui a fondé le commencement la terre C'est le Fils C'est le Fils non Pourquoi Jésus dit Il était loupé Seigneur du ciel et de la terre Il s'avère la vie C'est de lui même ou pas Hé Oustace Oustace Je vous serve Arrête ça Ok Vous voyez C'est très mauvais d'être ignorant Le manque de connaissance n'est bon pour personne Le frère était en train de parler de ce verset que nous allons vous présenter Alléluia Nous allons vous présenter le verset qu'il était en train de lire C'est ce verset ici On va partir dans toute la Bible Dans toute la Bible Nous sommes des connaisseurs de la parole Il était en train de lire Hebreu Il était dans le livre des Hebreux Au chapitre 1 Hebreu Nous sommes là Dans le livre des Hebreux Au chapitre 1 au verset 10 Là où il montre Il a dit que Ça c'est verset parle de Jésus Hebreu chapitre 1 Au verset 10 Là où le père Le père était en train Mais il a dit au fils Au verset 8 C'est le père qui parle au fils Il dit Et toi Seigneur Et encore Toi Seigneur Tu as au commencement fondé la terre Et le ciel sur l'ouvrage de tes mains Et maintenant ce monsieur Oustace Dianne lui a posé la question Mais comment est-ce que Jésus dit Là dans Matthieu Au chapitre 11 Au verset 25 Il dit Il dit Pourquoi est-ce que Jésus a dit Que je te loue toi Seigneur du ciel et de la terre Il loue quel Seigneur En ce temps-là En ce temps-là Jésus prie la parole Et dit Je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre De ce que tu as caché ces choses Aux sages et aux intelligents Maintenant Oustace Dianne A posé la question C'est quel Seigneur Dont Jésus fait allusion Suivez C'est le fils Toi Seigneur Oui vas-y Toi Seigneur Tu as au commencement fondé la terre C'est quel Seigneur Qui a fondé le commencement la terre C'est le fils C'est le fils non Pourquoi Jésus dit Il te loue Père Seigneur du ciel et de la terre Il s'adresse à dire C'est de lui même pas Maintenant Ces gens Ils se sont moqués Ils ont dit Mais ce n'est pas de lui même Comment est-ce que Jésus peut dire Je te loue Seigneur Créateur du ciel et de la terre De ce que tu as caché ces choses Comment est-ce que Jésus est en train de louer Dieu Il le appelle Seigneur du ciel et de la terre Le frère a dit C'est Jésus qui parle de lui même Mais Allah Allah a répété la même parole de Jésus Il a triché Allons dans la Sourate Nous sommes dans la Sourate 35 Alléluia Sourate 35 verset 1 Allah lui aussi loue le Seigneur Il dit ceci Ça c'est Allah qui loue le Seigneur Il dit Louange à Dieu Créateur du ciel et de la terre Qui a fait des anges Blablabla Doté de messagers Doté de 2, 3, 4 Il ajoute à la création ce qu'il veut Car Dieu est omnipotent Louange à Dieu Allah loue qui N'est-ce pas Soit disant Allah Se loue lui-même N'est-ce pas Ou bien Allah parle de qui C'est pour cela que On vous a dit que Si vous ne comprenez pas le Coran Venez chez les chrétiens Ils vont vous expliquer Jésus ici dit Jésus prit la parole Il dit Je te loue Seigneur Du ciel et de la terre Créateur du ciel Jésus parle de lui-même Tout comme Allah répétait La même parole Il dit Louange à Dieu Créateur du ciel et de la terre C'est Allah qui se loue lui-même Comme ici Jésus est en train de parler De lui-même Ok Si vous ne comprenez pas Les écritures Mahomet vous a dit Allez chez les chrétiens Les gens du livre Ils vont vous révéler Ces histoires ici Là c'est le conseil Que Mahomet Mouhamad Sallallahu alayhi wa sallam Blablabla A dit Dans surat 10 Au verset A son verset 94 Il a parlé de ça Si vous ne comprenez pas Les écritures Allez chez les gens du livre Il dit ceci Et si tu es en doute Sur ce que Sur ce que nous avons fait Descendre vers toi Interroge alors Ceux qui lisent le livre Avant toi Il faut nous interroger Hein Jésus ici Il parle de lui-même Puisque celui qui a créé Les cieux et la terre Selon cette écriture ici C'est le même Dieu Qui parle d'une manière De plusieurs manières Dieu parle de plusieurs manières Hein Donc Il faut nous dire Qui parle dans Surat 35 au verset 1 Surat 35 au verset 1 Qui parle Pourquoi est-ce qu'Allah dit L'ouange à Dieu C'est Allah Ou bien Ou bien ce n'est pas Allah Qui parle C'est peut-être Mouhamad qui parle Ou bien C'est qui Qui parle dans le Coran Hein Hein Allah Allah Qui ici Allah est en train de louer Qui L'ouange à Dieu Mais écoutez Et puis Lorsque je fais cette émission ici Ce n'est pas que Écoutez J'ai tout fait pour débattre J'ai tout fait pour débattre avec ces deux garçons ici De la DDR Austace Diane et Ismaël Akash Je les envoie des messages Ça fait deux ans que je les attends Et je les rappelle souvent Oui Chaque fois Mais ils ne veulent pas débattre avec moi Ils préfèrent aller débattre Tu vois Avec les chrétiens avec lesquels ils ont débattu Ces deux frères là Ce sont les deux frères chrétiens Très respectueux Gentils Ils ne parlent pas du Coran Ils ne parlent pas des indices Ils aiment des débatteurs comme ça Des débatteurs comme les témoins de Jehovah Les catholiques Mais lorsqu'ils voient Un homme qui vient comme moi Avec une connaissance Ils le fouillent Là c'est mon numéro Celui qui veut débattre avec moi Il peut me contacter Mon numéro est là Il peut me contacter C'est ça mon numéro Pour qu'on puisse réaliser le débat Je suis en direct maintenant Les gens peuvent me suivre Les gens peuvent m'appeler au téléphone Même en différent On peut toujours réserver les émissions Puisqu'il n'y a aucun musulman Qualifié Pour débattre un chrétien Ça n'existe pas À moins que peut-être un chrétien Peut-être gentil Qui ne connaît rien de Muhammad Et puis le débat ici Ce que je n'ai pas aimé dans ce débat C'est que le frère ici Du début à la fin Du début à la fin Ils n'ont utilisé que la Bible Avec un musulman Il faut le frapper avec le Coran Pourquoi est-ce que tu vas utiliser La Bible du début à la fin Où est le Coran ? C'est ce que je n'ai pas aimé Avec ce frère ici C'est ce que je n'ai pas aimé Avec tous ces frères ici Ils étaient très gentils Ils étaient très gentils Avec tout ça Moi je ne débat pas Avec ces gens ici Moi je frappe Et puis je fais des exposés C'est pour cela qu'ils m'invitent C'est avec raison qu'ils ont peur S'ils n'ont pas peur Je les ai invités Même aujourd'hui le matin Au moment où je vous parle Je les ai contactés Je les ai envoyés des messages Je vais vous montrer ça sur WhatsApp Je suis en train d'ouvrir WhatsApp Je vais vous montrer ça J'ai envoyé les messages J'ai réitéré mon appel Tout ça J'ai dit Je serai gentil Même si vous voulez que je vous utilisez Donc la Bible seulement Je vais le faire Je ne vais pas toucher votre Coran Mais ils ne veulent pas Ils savent ce qui les attend Ok On va partir Vous voyez le frère ici à côté Il a posé une question Vraiment Ça fait pitié Ça fait pitié Ça fait pitié Il a posé une question Et les musulmans ici Ils ont montré que ce sont des Ce sont des Ce sont des quoi ? Des ignorants J'allais utiliser un mot là Très fort Mais Bon Sur le plan spirituel Sur le plan spirituel Ils sont malades Ils sont malades Islamiquement parlant Ils sont très très malades Vous allez suivre la question Que le frère est si gentil Le frère gentil du début à la fin Si tu débats avec les musulmans Il ne faut pas être gentil Il faut être méchant Frapper très fort Puisqu'eux ce sont des comédiens Un enfant il faut Il faut être gentil avec un enfant Il va faire du mal Il faut fouetter l'enfant des fois C'est ce que nous nous faisons Maintenant suivez la question du frère ici C'est lui qui va conclure Non non Il y a un élément Il y a un élément Que je veux Je veux vraiment Frapper Ou bien on commence ici On commence ici On va arriver là On va arriver là Suivez le monsieur ici Le monsieur ici Il a dit que Mouhamad était un païen Ça c'est le monsieur ici Ismaël Aka Il a traité Mouhamad Des païens Il a traité Mouhamad Que Mouhamad était un idolâtre Et Mouhamad ne connaissait rien Mais Vous allez suivre Ce monsieur ici Suivez ce qu'il va dire S'il n'a pas dit Je ne suis pas Dieu Il n'a pas dit Je suis Dieu Mais il a dit quoi Comme Jean 8, 40 vient de le dire Il a dit Je suis un être humain J'ai entendu une vérité De la part de Dieu Et c'est là Notre prophète aussi l'a dit Quand vous lisez Soir 41 Quand vous lisez Les versets du courant Il dit Je suis qu'un être humain Comme vous Il m'a été révélé Que votre Dieu est unique Donc c'est à cela Que nous vous appelons L'unicité de Dieu Pas un Dieu trinitaire Pas une compréhension Trinitaire Ou compréhension De l'hypostase Ou d'une compréhension Je ne sais pas Mais sachez que Du moment où vous allez faire sortir D'autres arguments Dans lesquels Dieu a pris forme Mais Dieu est venu Dans la création Sachez que vous êtes en train De prêcher le paganisme Est-ce que vous avez Ce qu'il a dit Il dit qu'au moment Vous dites que Dieu a pris forme Vous prêchez quoi Le paganisme Je prends le mot clé Le mot clé Qu'il a utilisé Dieu Si vous dites que Dieu a pris la forme Donc une forme Donc une dimension Quelconque Si Dieu a pris une forme Vous prêchez quoi Le paganisme C'est ce que le monsieur Ici a dit Je vais répéter Je ne sais pas Mais sachez que Du moment où vous allez faire sortir D'autres arguments Dans lesquels Dieu a pris forme Mais Dieu est venu Dans la création Sachez que vous êtes en train De prêcher le paganisme Le paganisme C'est quelque chose De très complexe Donc il faut faire attention A ce que vous dites Vous dites que vous êtes Une religion Monothéiste Il a dit que Dès que vous dites Que Dieu a pris forme Vous êtes en train De prêcher le paganisme C'est ce que le monsieur Ici a dit Suivez encore Donc c'est à cela Que nous vous appelons L'unicité de Dieu Pas un Dieu Trinitaire Pas une compréhension Trinitaire Ou compréhension De l'hypostase Ou d'une compréhension Je ne sais pas Mais sachez que Du moment où vous allez faire sortir D'autres arguments Dans lesquels Dieu a pris forme Mais Dieu est venu dans la création Sachez que vous êtes en train De prêcher le paganisme Le paganisme C'est quelque chose De très complexe Donc il faut faire attention A ce que vous dites Vous dites Ah ouais Donc Il a dit que si vous prêchez Là où Dieu a pris forme Vous prêchez le paganisme Mais on va lui montrer Que Mohamed A prêché Que Dieu a pris forme Donc Mohamed prêchait Le paganisme Ou quoi Hein Bon Ça c'est La bêtise D'un homme Qui quitte le christianisme Pour entrer dans l'islam Sans connaître Les tenants Et les aboutissants De l'islam Il ne connait Bon Lui Il a assisté Dans un débat On a dit Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu Bon je deviens musulman Hé Mais il fallait aussi demander Est-ce que Allah est Dieu Est-ce qu'Allah prend forme Ce sont des questions Comme ça Qu'il n'a pas eu Et on lui a dit Fais la chahada Là il a blablabla Mohamed Rasul Blablabla Et puis Le monsieur ici Qui est à côté Il a même ajouté à la chahada Il y a une nouvelle chahada Une innovation de la chahada Là où il dit que Jésus Christ Et le messager d'Allah C'est entré dans la chahada Bête Puisque Dans la chahada Le Coran La chahada Ça me dit que Là il a blablabla Il n'y a pas de Mohamed Il n'y a pas d'autres prophètes Mais pourquoi Rashad Khalifa A dit ceci Puisque dans la chahada Il ne faut pas Il ne faut pas faire La distinction Des prophètes Si tu dis Mohamed Tu dois aussi dire Les autres prophètes Tu dois citer Les noms De tous les prophètes Pas seulement Les noms de Mohamed Rashad Khalifa On l'avait tué A cause de ça Maintenant le garçon Ici C'est qui C'est qui Le nom Oustace Dian Tellement méchant Qu'il est Ou bien Bête Spirituellement Qu'il est Il a changé La chahada Il a dit que Là il a blablabla Mohamed Rasoul Blablabla Jésus Le messager Dalla Il s'arrête là Qui t'a dit De changer La chahada Bon Et lorsqu'il fait ça C'est avec Quel texte C'est écrit où Ou bien Ça passe Par sa tête Bon pourquoi Est-ce que Tu n'as pas ajouté Que Jean Baptiste Messager dalla Pourquoi Tu n'as pas Envoyé Tu n'as pas ajouté Abraham Messager dalla Pourquoi Tu t'arrêtes seulement Pourquoi tu as ajouté Jésus Tu n'as pas ajouté Abraham Tu n'as pas ajouté Moïse Moussa Tu n'as pas ajouté Pourquoi Dans l'histoire C'est la comédie C'est pour cela que je dis Que ça c'est le déclin De l'islam Qui est accéléré Par les musulmans Amateurs Les musulmans Inexperts Les gens Qui ne connaissent pas Et si l'islam Doit demeurer Entre les mains Des gens comme ça Qui d'abord Ils ont de la cure Ils ne connaissent pas L'arabe Les deux là Ils ne connaissent rien De l'arabe Ils récitent Quelques petits versets Du Coran Avec Un arabe Bambara Un arabe Avec un ton De Joula Dans un arabe Joula Arabisé Ils parlent Joula Arabisé Alléluia Donc Si vous voulez Laissez l'islam Entre des comédiens Comme ça Ça c'est le déclin De l'islam Écoutez On va poursuivre Le monsieur qui dit Que prêcher Que Dieu a pris Une forme C'est le paganisme Ça a été suivi Trinitaire Ou compréhension De l'hypostase Ou d'une compréhension Je ne sais pas Mais sachez que Du moment où vous allez Faire sortir D'autres arguments Dans lesquels Dieu a pris forme Mais Dieu est venu Dans la création Sachez que vous êtes En train de prêcher Le paganisme Le paganisme C'est quelque chose De très complexe Donc il faut faire attention A ce que vous dites Vous dites que vous êtes Une religion monothéisme Alors c'est quoi Le monothéisme chez vous Il faut comprendre Que le monothéisme Il a son sens Et c'est quelque chose Il a dit ça ici La vidéo est longue Je vais vous dire Là où il a répété La même bêtise Que Dieu ne prend pas forme Bla 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 Suivez encore En aucun moment Tu ne peux voir Que la mort va l'attendre D'une manière ou d'une autre Qu'il ait pris forme Ou qu'il n'ait pas pris forme Qu'il soit Peu importe Quand il se dit Qu'il ait l'immortalité A jamais tu veux Là que Dieu Il y a des choses Je pense qu'il s'est attribué Qu'il s'est attribué Qu'on ne peut pas l'imputer Par exemple Il s'est attribué L'immortalité Donc il ne peut jamais Mais en aucun moment Tu ne peux voir Que la mort va l'attendre D'une manière ou d'une autre Qu'il ait pris forme Ou qu'il n'ait pas pris forme Qu'il soit Peu importe Quand il se dit Qu'il ait l'immortalité Donc il répète On ne peut jamais entendre Un moment Que Dieu a pris forme Qu'il n'a pas pris forme Il a répété la même bêtise C'est-à-dire qu'en aucun moment Tu ne peux voir Que la mort va l'attendre D'une manière ou d'une autre Qu'il ait pris forme Ou qu'il n'ait pas pris forme Qu'il soit Peu importe Quand il se dit Qu'il ait l'immortalité A jamais tu veux Là que Dieu A trahir cette règle Que lui-même s'est imposée Donc c'est ça Donc l'erreur De devenir musulman Sans connaître l'islam On t'a dit D'abord Fais d'abord la shahada Et puis on va t'expliquer Le Coran après Ça c'est une bêtise Il faut d'abord expliquer Que quelqu'un puisse comprendre De plus croire Maintenant le monsieur ici La vidéo que je suis en train de faire Je l'ai contactée Pour me débattre Je ne le fais pas Avec un mauvais cœur Dieu me voit Le message Je vais vous montrer même Le message Que je lui avais Vous voyez Je vais vous montrer ça Ce n'est pas De méchanceté De cœur Que nous faisons ça Dieu nous voit Je l'ai contactée Plusieurs fois Qu'il puisse venir Me débattre Il m'invite tous Alléluia Là c'est le message Je l'ai contacté Il y a d'abord ce monsieur ici Oustace Diana Là c'est le message Que je lui avais envoyé Même aujourd'hui le matin Ce message j'ai envoyé ça le matin C'est le message que vous voyez Mais je l'avais contacté Mais je l'avais contacté là Si vous voyez C'était le 7 décembre Pour qu'il puisse venir me débattre Si vous pouvez lire ici Il dit qu'il ne peut pas venir débattre avec moi Puisqu'il m'a vu débattre avec les autres musulmans Il a dit que je puisse continuer avec eux Puisqu'il a vu la déconfiture Il ne peut pas venir Il ne veut pas Et ça fait deux ans que je l'attends Et son ami ici Et attendez Je vous montre d'abord le numéro de ce monsieur Pour que vous puissiez voir Ce numéro est là C'est ça ce numéro 225 47 32 0455 J'ai contacté avec aussi son condisciple Aujourd'hui le matin La date est là C'est aujourd'hui Et ici je l'avais envoyé le message Le même jour le 7 décembre Pour débattre Et ça fait deux ans Si vous voyez ici J'ai souligné que ça fait deux ans Que je les attends pour débattre Mais ils ne veulent pas venir débattre avec moi Puisqu'ils savent ce qui les attend Alléluia Maintenant on va continuer avec la vidéo Vous allez voir que ce monsieur va quitter l'islam La vidéo que je suis en train de faire Je vais lui envoyer ça S'il veut répondre Je suis là Humblement On va parler de la parole de Dieu Humblement Mais j'ai garanti qu'il va quitter l'islam Il va retourner dans la maison de son père Dans l'église de son père Son papa Le papa qui est le pasteur Mais ce monsieur il fait honte à la famille Puisqu'il a joué à l'islam Sans connaître l'islam On va l'enseigner l'islam dans quelques minutes Alléluia On va partir Qui soit Peu importe Quand il s'est dit qu'il ne peut jamais En aucun moment tu peux voir Que la mort va l'atteindre D'une manière ou d'une autre Qu'il ait pris forme Ou qu'il n'ait pas pris forme Qui soit Peu importe Quand il s'est dit qu'il ait l'immortalité A jamais tu veux Que Dieu a trahi cette règle Que lui-même s'est imposée Dieu il a le tout puissant Donc Dieu ne peut pas créer une pierre Que lui-même ne peut pas se lever Donc on dit que Dieu ne peut pas tout simple Dans ce contexte là Donc il n'a pas mis ses critères aussi Dans le courant il dit Lui il n'est pas un homme Parce que dire qu'il est un homme là C'est le rabaisser au plus bas niveau Voilà vous n'avez pas idée De dire que Dieu est un homme Mais Dieu a pris forme C'est franchement c'est déléré En fait c'est une abomination A la limite quoi Excusez-moi pour le mot Mais c'est comme ça Nous on conçoit la chose Voilà On ne peut pas attribuer Ces gens des choses là à Dieu Donc on va laisser Il dit que c'est comme ça Que nous on conçoit Nous Toi et qui Mais il faut demander à Mouhamad Lorsque tu dis nous Tu dois nous dire peut-être Mouhamad Ou bien les savants Les compagnons de Mouhamad C'est comme ça qu'on parle C'est comme ça que toi tu comprends Avec ton ignorance Bête Tu t'es vachement Lancé dans l'islam Sans lire le livre de l'islam Il dit que Dire que Dieu a pris forme C'est le rabaisser Il rabaissait Dieu Et puis c'est une abomination Abomination Mais on va voir comment est-ce que Mouhamad a fait l'abomination Puis si Mouhamad a dit que Dieu a pris forme Et c'est comme si Mouhamad a aussi rabaissé Dieu C'est ce que le petit ici dit Que lui ne peut pas soulever Donc quand on dit que Dieu ne fait pas tout simple dans ce contexte là Donc il n'a pas mis ses critères aussi Dans le courant il dit Lui il n'est pas un homme Parce que dire qu'il est un homme là C'est le rabaisser au plus bas niveau Voilà vous n'avez pas idée de dire que Dieu est un homme Mais Dieu a pris forme C'est franchement c'est En fait c'est une abomination A la limite quoi Excusez-moi pour le mot Mais c'est comme ça qu'on conçoit la chose Ok c'est comme ça que lui conçoit Lui avec son Le comédien qui l'a enseigné Mais on va demander à Mouhamad Est-ce que Dieu prend une forme ? Allons voir Mouhamad Alléluia On va voir ce que Mouhamad a dit Le prophète C'est ça le problème Donc tu joues à l'islam sans connaître l'islam C'est là tout le problème que nous avons en Afrique Il faut parler à la lumière de ce que Mouhamad lui-même a dit Lord have mercy Je dois agrandir ça Alléluia Je suis en train d'agrandir Saïbou Hari de Meuron 49 Rapporté par Abu Saïd al-Qud J'ai entendu le prophète dire Notre Seigneur Allah Allah Il mettra son tibia à nu Ça c'est un verset du Coran Mais ça ne se trouve pas dans le Coran Que eux utilisent C'est le Coran bête Qu'on a traduit pour le tromper C'est la surate quoi ? La surate 68-42 Surate 68-42 Je vais vous montrer la surate à partir même du Coran J'ai entendu le prophète Qui a dit Notre Seigneur Allah Il mettra son tibia à nu Puis tous les croyants et les hommes Se prosterneront Mais il restera ceux qui se prosternaient dans le monde Pour se montrer, pour gagner une bonne réfutation Alléluia De telles personnes essaieront de se prosterner le jour du jugement Mais leur dos sera aussi raide qu'il s'agissait Et que s'il s'agissait d'un seul eau Une seule vertèbre Ça c'est Mohamed qui a expliqué cette surate Saïbou Hari 49-19 Il a dit ceci Allah va venir Sur la forme humaine Là c'est la surate 68-42 Je vais retourner Je vais vous montrer ça dans le Coran On continue Et on continue Alléluia Là c'est un hadith Un très long hadith Saïbou Hari Numéro 74-39 Rapporté par Abu Saïd al-Qudri Nous avons dit Les musulmans ont posé la question à Mohamed Au messager d'Allah Verrons-nous Notre Seigneur le jour de la résurrection ? Mohamed a dit Avez-vous des difficultés À voir le soleil et la lune Quand il est clair ? Ils ont dit non Vous n'aurez aucune difficulté à voir votre Seigneur Comme vous n'avez aucune difficulté à voir le soleil Le prophète alors a dit Quelqu'un annoncera Que chacun suive Que chaque nation suive Ce qu'elle avait l'habitude d'adorer Ainsi les compagnons de la croix Iront avec la croix Les idolâtres avec les idoles Les compagnons Tout ça Et puis Mohamed raconte C'est un long hadith Je vous ai montré la référence Suivez Suivez avec nous Suivez avec nous Nous allons vous montrer Alléluia Ça fait très mal Ça fait très mal De voir comment est-ce qu'il est petit Il est entré dans l'islam Sans connaître ses histoires ici Alors Nous avons entendu l'appel d'un proclamant Que chaque nation suive Ce qu'elle adorait maintenant Nous Nous attend Et maintenant nous attend notre Seigneur Alors Allah Le tout-puissant Viendra à eux Sous une autre forme Donc Allah est venu sous une autre forme Écoutez maintenant Que celles qui l'ont vu La première fois Allah est venu la première fois Dans une forme Ils ont vu Maintenant Il est venu sous une autre forme Ça c'est Dieu qui prend forme Et Allah Est venu chez le musulman Et il dira Je suis votre Seigneur Et le musulman dit Ils vont chasser Allah Tu n'es pas notre Seigneur Puisque d'après les musulmans Ils croient que Allah N'a pas de forme Ils vont chasser Allah Tu n'es pas notre Seigneur Et personne ne parlera A lui A Allah Sauf le prophète Les prophètes vont commencer A parler à Allah Puisque le prophète Ils connaissent que Dieu prend forme C'est seulement Les petits musulmans Idiots Spirituellement Qui ne connaissent pas ça Et alors On dira aux musulmans Connaissez-vous Un signe par lequel Vous puissiez Reconnaître Allah Ils vont dire quoi Ils diront Le Chine Le Chine ici C'est le Pierre Ou bien le Tibia Dont on parlait ici Le Tibia ici On dit le Chine C'est un mot Qui vient de l'arabe Qui veut dire Sakine Sakine Allah va montrer Le Sakine C'est le mot Qu'on a utilisé Dans le Coran Sakine Sakine En anglais On appelle ça Shin De Shin Donc la partie De la jambe Jusqu'au pied Donc Allah Va montrer ça Alors ils diront Les Shin Et ainsi Allah Allah va venir Il découvrira Alors son Shin Le pied Son Sakine Après quoi Chaque croyant Se prosternera Devant lui Et il restera Ceux qui se prosternaient Devant lui Juste pour se faire valoir Pour gagner une bonne réputation Lorsque Allah Va montrer son corps Dans la forme De Shin Tous les croyants Vont se prosterner Et ça c'est un verset Du Coran Attendez Je vais vous montrer Ce verset là Je vais vous montrer Ce verset C'est un verset Qui se trouve Dans le Coran Mais Les musulmans N'ont jamais vu Ce verset là Bon Bon Peut-être les anglophones Ils connaissent pas Les anglophones Connaissent ce verset là Il n'y a que Les musulmans Encore Qui sont En Côte d'Ivoire Qui ne connaissent pas ça Mais j'ai déjà montré Ça à beaucoup Des musulmans Ça c'est le Coran Là c'est Le Coran Je suis en train De vous montrer Nous sommes dans La Sourate Al-Kalam Là c'est Mon Coran Alléluia Ça fait très mal Les gens qui ont traduit Le Coran Là de la Côte d'Ivoire Ils ont fait du mal Vraiment à l'islam Vous voyez Ça c'est la Sourate Al-Kalam La Sourate 68 Sourate Al-Kalam Sourate 68 Nous partons au verset 42 Là c'est la Sourate 68 Al-Kalam Et ce Coran là J'ai ça dans mes mains J'ai ça dans mes mains Ça parle de la même chose Mais le Coran qu'ils utilisent là C'est un faux Coran On a fait ça pour tromper les musulmans Sourate 68 au verset 42 On va voir On va voir ce que Ce que le Coran dit Al-Kalam Verset 42 On dit Le jour où un pied Le pied sera découvert Ils seront appelés à se posterner Mais ils en seront incapables Et la version arabe est là Yomayou Shafu Sakin Bon Vous voyez Le mot Sakin ici Ça veut dire le pied Donc Allah va venir Il va montrer son pied Maintenant On a caché ça Au musulman de l'Afrique Quel malheur vraiment On va voir même Les notes explicatives Parce que les musulmans aiment Les notes explicatives Mais ici on n'a pas sûrement Les notes explicatives On a les adhistes Et les tarsiers On va voir Ce qu'ils ont essayé d'expliquer On dit ceci Les commentateurs Donnent ici Des interprétations divergentes Dont certaines Prennent le verset à la lettre Tandis que d'autres Les mots Sac Le pied Et le symbole De l'ardeur Et tout ça Et puis ici Voir à ce sujet L'exégèse De Ubn Khatir Puisque chacun A expliqué ça De sa manière Donc tu entres Dans l'islam Sans connaître l'islam C'est là Tout le problème Que nous avons Donc Il dit que Les mots Sac C'est à dire Le pied Le pied d'Allah La surate ici On dit que Le jour où un pied Sera découvert Surate 68 Au verset 40 De Allah va venir Et il va prendre Une forme Et c'est ce que Mouhamad Il a dit ceci Mouhamad a dit ceci Il a expliqué La surate ici Surate 68 42 Il a dit Surate 68 42 Là c'est Mouhamad C'est Mouhamad Le même qui explique Rappelez-vous Le jour où le Tibien sera mis Surate 68 42 Ça c'est Souna.com Rapporté par Abou Saïd J'ai entendu Le prophète dire Notre Seigneur Mettra son tibia A nous Le pied Puis tous les croyants Et hommes Ils se posterneront Devant lui Maintenant le problème Maintenant le problème Avec les musulmans Que nous avons Aujourd'hui Puisqu'ils lisent Info-Coran Voyez-vous comment Est-ce qu'ils ont Interprété Surate 68 42 Ça c'est la méchanceté La méchanceté Des musulmans Surate 68 Vous allez voir Ce qu'ils vont dire Comment est-ce qu'ils ont Trompé Ils vont dire Les jours où les ardeurs Blabla Les ardeurs Surate 68 42 Donc c'est normal Que notre frère Puisse se tromper Puisqu'il a été Il a été séduit Il a été trompé Surate 68 42 Il dit ceci Les jours où Ils affronteront Les horreurs Du jugement Ils seront appelés A la prosternation Mais ne le pourront pas Mais tandis que Mouhamad ici Ça c'est la On dit ceci Le jour où Le tibia sera mis à nu Mouhamad a même Expliqué le verset là Surate 68 42 J'ai entendu le prophète Il dit Notre Seigneur Mettra son tibia A nu Toutes les croyances C'est posternantes Voyez-vous Et c'est en accord Avec le verset Que je vous ai montré Ici Ah ce monde est très méchant Pourquoi est-ce qu'on a fait ça A nos frères ici On dit Le jour où un pied Sera découvert Voyez-vous On vous a montré Même en arabe L'arabe est là Vous voyez Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Aux musulmans Le jour où un pied Sera découvert Mais ces gens ici Ils ont enlevé le mot pied Pour tromper Un nom musulman De l'Afrique Ah vraiment Ça fait très mal Ils ont donné une fois Cette interprétation Le jour où Ils affronteront Les horreurs Il n'y a pas de mot Il n'y a pas de mot Affronter horreur Ça n'existait pas Le mot ici Le mot ici Ils ont juste trompé Ils ont juste trompé Nos frères Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Le mot ici Le mot ici Ça veut dire le pied Et c'est ce que Mouhamad est en train d'expliquer Que Allah Il va mettre son tibia à nous Donc on vous a juste trompé Et Mouhamad A expliqué ici Il dit très bien Que Allah va venir Il va venir Sur une autre forme Allah change de forme Allah change la forme Non seulement dans cet abyss Saïb ou Ari 74 39 Il y a un autre abyss Alléluia Là c'est Saïb ou Ari 45 81 Saïb ou Ari D'après Rapporté par Abu Saïd al-Khoudri Du vivant du prophète Certaines personnes ont dit Au messager d'Allah Verrons-nous notre Seigneur Le jour de la résurrection Il a dit oui On va voir Allah Vous n'aurez Vous n'aurez aucune difficulté De voir le soleil Et tout ça Il a répondu Et puis Mouhamad a continué Vous n'aurez aucune difficulté A voir Allah Le jour de la résurrection Il a expliqué Suivez Et vraiment Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Aux musulmans Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Alléluia Écoutez Alors Allah Le Seigneur du monde Viendra Il viendra à eux Sous une forme La plus proche De l'image Qu'ils avaient Dans leur esprit de lui Donc Allah va venir Sous une forme Écoutez Les messieurs Qui disaient ici Et vraiment Pourquoi est-ce qu'on a fait ça A notre frère ici Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Hein Suivez Suivez sa voix Sa tendre voix Suivez Dans le courant il dit Lui il n'est pas un homme Puissant Donc Dieu ne peut pas créer une pierre Que lui ne peut pas soulever Donc on dit que Dieu ne peut pas tout C'est un peu dans ce contexte là Donc il n'a pas mis C'est un critère aussi Dans le courant il dit Lui il n'est pas un homme Parce que dire qu'il est un homme là C'est le rabaisser Au plus bas niveau Voilà Vous n'avez pas idée De dire que Dieu est un homme Mais Dieu a pris forme C'est Franchement C'est En fait c'est une abomination A la limite quoi Excusez-moi pour le mot On t'excuse pour le mot Bêtement Mais On t'excuse On t'excuse plus Tu ne connais pas Tu es entré dans l'islam Bêtement Vachement dans l'islam Mouhamad C'est Mouhamad qui a dit Allah Le Seigneur demande Viendra à eux sous une forme Donc Dieu peut venir Sous une forme Comme disent les chrétiens Et Mouhamad a dit Maintenant Dire que Dieu vient Sous une forme C'est les rabaisser C'est une abomination Comme tu es en train de dire ici Vous Voilà Vous n'avez pas idée De dire que Dieu est un homme Mais Dieu a pris forme C'est Franchement C'est En fait c'est une abomination A la limite quoi Excusez-moi pour le mot Ok On va vous montrer Un autre à 10 La 10 ici On vous a montré C'est ça Il vous arrive 45 81 Un autre à 10 Alléluia Ça c'est Saïbouhari Numéro 65 73 Là c'est raconté par Abu Oureira Qui était un esclave juif Mais qui avait joué à l'islam Pour qu'on puisse la franchir Donc il y a plusieurs témoins Certaines personnes dirent Au messager Verrons-nous le Seigneur Le jour de la résurrection Est-ce que Vous vous serrez les uns Contre les autres En regardant le soleil Quand il n'est pas caché Dans le luage Ils ont répondu Non au messager Alors Et il a dit Est-ce que vous serez Les uns contre les autres En regardant la lune Tout ça Ils ont répondu Et Muhammad a dit Il a dit Le messager d'Allah a dit Ainsi Vous le verrez Votre Seigneur Le jour de la résurrection De la même manière Que Allah rassemblera Tous les peuples Il dit Quiconque adorait Ceux qui devraient Suivre Ainsi Et puis On descend ici Écoutez maintenant Allah viendra à eux Sous une autre forme Qui ne connaissait pas Donc Allah peut prendre N'importe quelle femme Puisque Dans l'autre Hadith On a dit Que Allah est venu Sous une autre forme Une autre femme Que celles qui l'ont vue Maintenant Abu Ureira Confirme dans cet adith ici Abu Ureira 65 73 Qui dit que Allah viendra Sous une autre forme Une autre forme Qui ne connaissait pas Donc cela veut dire Ils avaient vu pour la première fois Là c'est une autre Lorsqu'on dit autre Cela veut dire Il y a eu le précédent Allah va dire Je suis votre Seigneur Ils diront Ils vont chasser Allah Ils ont dit Nous cherchons refuge Auprès d'Allah Contre vous Ils vont chasser Nous cherchons refuge C'est notre place Jusqu'à ce que notre Seigneur Vienne Et quand notre Seigneur Ils vont dire Nous cherchons refuge Auprès d'Allah Contre vous C'est notre place Nous ne vous suivrons pas Les musulmans vont Jeter Allah Puisqu'Allah Prend une forme Jusqu'à ce que notre Seigneur Vienne à nous Et quand notre Seigneur Viendra à nous Nous le reconnaîtrons Ils vont chasser Alors Allah Viendra vers eux Sous une forme Qu'ils connaissaient Et ils dira Je suis ton Seigneur Ils diront Sans aucun doute Tu es notre Seigneur Ils les suivront Alors le pont Sera posé sur les feux Le pont de l'enfer Là où les musulmans Vont passer Alors un pont Sera posé sur les feux De l'enfer Et Muhammad Mouhamad dit ceci Écoutez maintenant Mouhamad a dit ceci Le messager d'Allah A ajouté Je serai Le premier A traverser Le pont là Le pont là J'ai entendu D'ailleurs ça Ça s'ajoute Ismail Akka Et Diane Ils disaient Que le pont là Ce sera pas Les musulmans Qui vont passer par là Ce sont des menteurs Le pont là De l'enfer Un pont sera posé Sur les feux De l'enfer Le messager d'Allah Dit Je serai le premier A le traverser Donc Mouhamad vous attend Là A ce pont là Bon Ça ce n'est pas notre thème Donc ici nous voyons Qu'Allah Il prend une forme Tandis que le monsieur Ici dit Dire que Dieu a pris une forme C'est de l'abomination C'est de l'abomination Suivez encore C'est pitoyable Il fait pitié A trahir A trahir cette règle A trahir cette règle Que lui-même Il s'est imposée Dieu il a le tout puissant Donc Dieu ne peut pas Créer une pierre Que lui-même Il ne peut pas Soulever Donc on dit Que Dieu ne peut pas Tout s'imposer Dans ce contexte là Donc il n'a pas mis Ses critères aussi Dans le courant Il dit Lui il n'est pas un homme Parce qu'il dit Qu'il est un homme C'est le rabaisser Au plus bas niveau Voilà vous n'avez pas idée De dire que Dieu Est un homme Mais Dieu a pris forme C'est franchement C'est déliré En fait c'est une abomination A la limite quoi Excusez-moi pour le mot Ok On a démontré Qu'Allah prend forme Et lorsqu'il prend forme Il vient avec le pied Bon je ne sais pas C'est le pied d'un chacal Ou bien Le pied Des singes Ou bien Le pied Qu'est-ce qu'Allah fait Avec le pied Il viendra avec un pied Il sera dans la forme humaine Il sera dans la forme humaine Alors si tu ne connais pas Les écritures Il faut venir Aux gens du livre Comme Mouhamad vous a conseillé Ils vont vous enseigner Dieu Dieu n'est pas un homme Pour mentir Il ne faut pas dire Dieu n'est pas un homme La Bible est attribuée Dieu n'est pas un homme Pour mentir Pour mentir Quand il s'agit de mentir Dieu n'est pas un homme Alléluia Mais il y a des fois Dieu vient comme un homme Attendez Je vais vous montrer Quelques écritures Rapidement Si vous partez Dans le livre Exode Chapitre 15 On dit que Dieu est un homme Verset 3 On dit que Dieu est un homme de guerre Ishmil Khamah Ishmil Khamah Ça veut dire Dieu est un homme de guerre Dieu de sang de foc Comme un homme de guerre Nous partons dans le livre D'Exode Exode au chapitre 15 Notre frère va quitter l'islam Mais ça sera dangereux Pour sa vie Après ce genre Nébadine Ils l'ont tellement Traité très bien Mais s'ils quittent l'islam Sa vie sera en danger Voyez-vous Alléluia 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 Ok On va partir ici Nous sommes dans le livre D'Exode Le livre d'Exode Il y a des fois Que Dieu descend Comme un homme Mais Dieu n'est pas un homme Pour mentir Pour mentir Dieu n'est pas un homme Mais pour la guerre Dieu peut descendre Comme un homme Là c'est Exode Chapitre 15 Exode chapitre 15 Verset 3 On dit ceci L'Eternel est un homme de guerre Pour la guerre C'est un homme Alléluia Pour la guerre C'est un homme Nombre chapitre 23 Pour mentir Dieu n'est pas un homme Il faut faire la Il faut lire les écritures On dit ceci Dieu n'est pas un homme Pour mentir Pour mentir Dieu n'est pas un homme Il a répété la même pensée Dans Osée Au chapitre 11 9 Il dit ceci Il dit ceci Il dit ceci Dieu n'est pas Je ne suis pas un homme Pour détruire Il dit car je ne suis pas un homme Pour détruire Et faillir Allons dans le livre De Osée Puisqu'il faut que les gens Soient bien enseignés Les gens sont victimes Les gens sont victimes De l'ignorance C'est là tous les problèmes Que nous avons dans ce monde Ici Alléluia On dit Je ne donnerai pas Cour à l'ardeur De ma colère Je ne détruirai pas De nouveau Ephraim Car je suis Dieu Et non un homme Donc il dit Il n'est pas un Dieu Pour détruire Ephraim Il n'est pas un homme Pour détruire Ephraim Car Lorsqu'on dit car Ça s'agit Ça s'attache à ça Mais lorsqu'il s'agit De venir comme un homme De guerre Dieu peut venir Comme un homme De guerre Même dans Esaïu chapitre 42 Il a parlé de ça Il y a des fois Que Dieu vient comme un homme Pour faire une oeuvre Esaïu chapitre 42 Lorsque nous partons On va voir Au verset 13 On dit ceci L'Eternel sortira Comme un vaillant homme Allah va venir Non pas Allah Dieu Dieu va venir Comme un vaillant homme Comme un vaillant homme Dieu peut venir Comme un homme L'Eternel sortira Comme un homme vaillant Il élevera la jalousie Comme un homme De guerre C'est pendant la guerre Dieu vient comme un homme Il faut connaître Les écritures La même pensée Esaïu chapitre 63 Dieu vient comme un homme Si vous ne comprenez pas Les écritures Allez aux gens Les gens du livre Ils vont vous enseigner ça Esaïu chapitre 63 Dieu vient comme un homme Qui est celui qui vient Des dômes Les dômes C'est Esaïu De Botsera En Jordanie Qui est celui qui vient De dômes Dieu vient comme un homme Avec des habits Teint en rouge Celui-ci Qui est magnifique Il dit Qui est magnifique Attendez J'aime lire ça La manière dont on a pris On a mis ça Dans cette phraseologie De Louis II Là c'était la version D'arbi Même en grec Moi je lis la bible En grec J'ai la bible en grec Ici Mais Des fois j'aime lire En anglais Ça je fais C'est pour l'audience Francophone Alléluia Esaïu au chapitre 63 On va Esaïu au chapitre 63 Qui est celui Qui vient des dômes Des Botsera Ça c'est le vêtement Il dit Un vêtement rouge Un habit éclatant Et se redressant Avec fierté Dans la plénitude De sa force Il répondit C'est moi Qui ai promis le salut C'est Dieu Qui ai le pouvoir De délivrer Maintenant on pose La question à Dieu Pourquoi tes habits Sont-ils rouges Donc Dieu est venu Comme un homme Et tes vêtements Comme le vêtement De celui qui foule Dans la cuve Maintenant Dieu répond J'ai été sur la foulée Au pressoir Et nul homme D'entre le peuple Et nul était avec moi Je les ai foulés Dans ma colère Je les ai écrasés Dans ma fureur Leur sang a jailli Sur mes vêtements Et j'ai souillé Tous mes habits Quand un jour De vengeance Était dans mon cœur Et l'année De me racheter Est venue C'est Dieu Qui a se racheté J'ai regardé Et personne pour m'aider J'étais étonné Et personne pour me soutenir Et mon bras M'a été en aide Donc il dit Son vrai venu L'aider Et ma fureur M'a servi d'appui Donc c'est comme ça Que Dieu parle Dieu peut venir Comme un homme J'ai foulé Des peuples Dans ma colère Je les ai rendus Ivres dans ma fureur J'ai répandu Leur sang sur la terre J'ai foulé Les grâces De l'éternel Tout ça Je dirai sa grandeur C'est comme ça Que Dieu parle Il peut venir Comme un homme Je suis en train De courir Pour que Maintenant Le monsieur Qui a induit Ce monsieur En heureux Mais il va quitter L'islam Je vous garantis ça Il n'a pas deux ans S'il débat avec moi S'il accepte De me débattre Dans deux mois Il va quitter l'islam S'il accepte Ça fait deux ans Qu'il me fouille J'avais donné L'ultime attente Mais il me fouille On continue avec la vidéo Vous allez voir Combien Ça fait même pitié Ça fait même pitié Donc le monsieur Il a joué l'islam Sans connaître On ne lui a pas bien Expliqué l'islam Suivez la réponse De ces messieurs ici La question Avec la réponse Suivez Flamme de feu Mais il dit Au père Tu as aimé la justice Et tu as haït C'est pourquoi Oh Dieu Après maintenant Ils viennent Faire Il se dit Il se mettrai La dernière position Je me mettrai Rapidement Deux minutes Là Je vais C'est lui qui va Faire plus Tu as quelque chose Ajouter quoi Voilà Je vais juste demander Quelque chose À la dernière position Je veux bien savoir J'ai une fois entendu Dans l'intervention De Abdoul Majid Si je ne me trompe pas Qui a dit Que les musulmans Ne croient pas En la postulat De Paul Je veux savoir Est-ce que Ce qu'il dit Vous soutenez Celui-là Et pourquoi 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 Vous ne reconnaissez Donc le monsieur Il se pose la question Sur Paul Est-ce que c'est Un vrai messager C'est son apostolat Il a entendu Le comédien Abdoul Majid Dire Que Paul n'était pas Un messager Il n'était pas un apôtre C'est un faux messager C'est un faux Maintenant il pose Vous les musulmans Qu'est-ce que vous dites Maintenant on va poser La question A Mohamed On va poser la question Au Coran On va poser la question A tous les compagnons De Mohamed Et aux savants Qu'est-ce qu'ils vont dire Et écoutez La folie De ce garçon ici Qui a rejoint l'islam Sans connaître l'islam Suivez Les musulmans Ne reconnaissent pas L'apostolat de Paul C'est simple Parce qu'il n'a pas été Apôtre de Jésus Nous on n'a pas vu Parmi les disciples de Jésus Là Du coup Il s'est Vu qu'il n'a pas Parmi les disciples de Jésus Il n'a pas Parmi les apôtres de Jésus Du coup Nous on ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas croire en lui Puis c'est notre choix On est libre de Paul Qu'on ne va pas croire Voilà Et puis Paul aussi Il dit avoir eu Une révélation de Jésus Alors que Tous les dits de Paul Suivent les enseignements Quand on les dit Directement les dits de Jésus Voilà pourquoi Paul Lui-même dans la Bible Va se discuter avec Pierre C'est-à-dire que Paul Va dire que Pierre Est un hypocrite Plusieurs fois Il va se discuter avec Pierre Il va se discuter avec Barnabas Tu vois Paul lui-même là La première discussion Il y a eu des discussions Sur la loi L'obéissance de la loi La circoncision des enfants d'Israël Tous et tous et tous Ils ne seraient pas d'accord Avec les disciples Jusqu'à ce qu'après Maintenant Ils viennent Faire la main d'association Etc Mais quand ils lisent Le parcours Ils ont fait la main d'association Non il ne faut pas sauter La main d'association Les apôtres ont reconnu Que Paul C'est vraiment un Il y a beaucoup d'écritures Beaucoup d'écritures là Ils ont fait la main d'association Bon Tu as joué à l'islam Sans connaître Suivez la réponse Suivez Faire la main d'association Etc Mais quand ils lisent Le parcours Faire la main d'association Etc Il y a eu des discussions Sur la loi L'obéissance de la loi La circoncision des enfants d'Israël Tous et tous Ils ne seraient pas d'accord Avec les disciples Jusqu'à ce qu'après Maintenant Ils viennent Faire la main d'association Etc Mais quand ils lisent Le parcours De l'aide de Paul Il n'a jamais été d'accord Avec plein des disciples Son compagnon Benabas Qui était avec lui Benabas Il est séparé Ils sont séparés Donc du coup Et puis d'ailleurs Sur la révélation Que Paul a reçu Il y a des contradictions Donc acte 22 Il dit que Quand l'esprit lui a parlé Les gens Les gens écoutaient La loi Il n'a pas vu la loi Il n'a pas vu la loi Après dans un autre verset Dans un autre chapitre Il dit Ils nous ont vu la loi Mais ils n'ont pas entendu la loi Contradiction Il y a un point Il dit lui les romains L'autre côté Il dit les juifs Parle à l'essence On le frappe Il dit les juifs Bon Ce sont des ignorants Ces deux garçons ici Il n'y a aucune contradiction Pour les deux romains Citoyens romains Et puis les deux juifs Comme il y a des français sénégalais Il y en a beaucoup Il y a quelqu'un Qui est ivoirien Et puis le français Il peut y avoir Quelqu'un qui est français Et puis il y a ivoirien Bon A cette époque là C'était l'Empire romain Qui dirigeait tout ça Et il n'y a aucune contradiction Dans acte chapitre 9 Et puis acte chapitre 22 J'ai les défis Je suis là Il n'y a aucune contradiction Paul a dit Il a dit Ils ont entendu Ils entendaient la voix Mais ne voyaient pas La personne qui m'a parlé Et tout ça Et dans 22 Il a répété la même chose La même chose Il a dit Que ces gens là Ils n'ont pas vu l'homme Qui me parlait Mais ils entendaient La voix Tout ça Il a répété Il n'y a aucune contradiction Si vous lisez Calumément Ne faites pas Ce que vous faites là Maintenant Écoutez Il dit C'est pour cela Qu'il rejette Paul Après dans un autre chapitre Il dit Ils ont vu la lumière Mais ils n'ont pas entendu La voix Contradiction Il dit Les romains L'autre côté Il dit Les juifs Par sa naissance On le frappe Il dit Les juifs Tu vois Donc il y a beaucoup Des choses Il dit Ce que je dis Je ne le dis pas Selon le Seigneur Mais comme par poli Il dit Que celui qui est soumis A la loi Qui est soumis A la loi Est déçu de Christ Alors que Jésus Il lui-même Est soumis à la loi Par exemple La circoncision Jésus Le mec Est le maître Il était circoncis Il dit Que Jésus Esté circoncis Si je lui demande De me montrer Cette écriture Ça n'existe pas Que Jésus Esté circoncis Bon Écoutez Lors on dit Le jour A un moment Où Jésus Devrait Être circoncis On n'a pas dit Là où Jésus A été circoncis Là je peux Juste le flouer Mais ce n'est pas ça Il est en train De dire Pourquoi est-ce Que Paul n'est pas Ministre Pourquoi Paul N'était pas Un vrai Apôtre de Jésus C'est ce qui Nous intéresse Suivez Mais comme par volée Il dit Que celui qui a soumis A la loi Qui a soumis A la loi Est déçu de Christ Alors que Jésus Il m'a été soumis A la loi Par exemple La circoncis Jésus Le mec Est le maître Il était circoncis Jésus dit Que l'envoyé N'est pas plus bien Que son maître Que celui qui l'a envoyé Ni le serviteur Plus bien Que son maître Même si c'est Jésus Qui l'a envoyé Il ne peut pas Dis des enseignements Qui surpassent Et qui dépassent Jésus On met Paul On met Jésus Jésus C'est Jésus L'apostura de Paul Parce qu'on peut On peut en discuter On peut en débattre On peut faire un débat Spécialement Si l'authenticité On prend Paul Pour vous enseigner Mais quand vous prenez Un argument de Paul Nous on utilise Ce même argument On frille le pensant Par sa propre grèce Pourquoi vous citez Les versets de Paul On cite les versets de Paul Parce que vous Voulez démontrer La divinité de Jésus Au travers des dits de Paul Donc nous on prend Les mêmes dits de Paul Aussi Pour vous prouvez Le bon grèce Merci Ok Vous avez suivi C'est du blablabla Il faut nous dire Ce que Dieu dit Les écritures Ce que Hamada dit sur Paul Sur ce que les savants Ont dit sur Paul C'est comme ça qu'on parle Mes frères Lorsque vous parterez Débattre avec eux Prochèlement Faites circuler cette vidéo ici On va voir Ce que le Coran dit de Paul C'est comme ça Qu'on doit parler Mais tu es parti J'entre l'islam Sans connaître l'islam C'est bête C'est trop bête Ce que tu as fait Tu joins une religion Sans connaître À la religion On va dans le Coran On va voir Surat 36 Au verset 14 On parle de qui ? On va interroger Surat 36 Au verset 14 C'est une surat Qui me fait vraiment Très mal Surat Yassine Suratul Yassine Surat 36 Au verset 14 C'est comme ça Qu'il faut parler Ou bien tous les savants Etait des imbéciles C'est seulement vous Qui connaissez l'islam Surat 36 Au verset 14 On dit ceci Alléluia Quand nous leur envoyons Deux messagers Ils refusaient de le croire Nous les avons Alors soutenus Par un troisième messager Ils disent Nous sommes des messagers Pour vous Et ça fait très mal Je vais vous mettre Une autre version Du Coran Alléluia Pourquoi est-ce qu'on a fait ça A nos frères On les a cachés La vérité Alléluia Suratul Yassine Suratul Yassine Surat Yassine Surat 36 Au verset 14 Pourquoi est-ce qu'on a On a abruti Nos frères ici On ne les a pas montré ça Ou bien on les cache Je ne sais pas Puisque ça c'est dans leur livre Comment est-ce que nous On a su ça Nous qui ne sommes pas musulmans Nous qui avons rejeté Allah et Monfaman Pourquoi est-ce qu'on connait ça Qui nous a montré ça Surat 36 Au verset 14 On dit ceci Quand nous leur envoyons Deux envoyés Et qui le traitaient Des menteurs Nous le renforçons Par un troisième Les deux envoyés ici Le nom c'est qui Et puis le troisième Ici c'est qui Le nom c'est qui Écoutez Il y a un homme là Que dans ce verset ici Que j'aime beaucoup Son nom c'est Abib Abib le charpentier On va voir ce que Ce monsieur Est venu dire Abib le charpentier Au verset 20 Qui me fait du mal Et du bout de la ville Il y avait un homme là Qui était au fond du village De la ville Et du bout de la ville Un homme Est venu Il vint En toute hâte Il est venu vite Et il dit Oh mon peuple Suivez les messagers Écoutez ces gens ici Ce sont des messagers Suivez ceux Qui ne vous demandent Aucun salaire Et qui sont Sur la bonne voie Et cette écriture J'aime beaucoup Cette écriture Ce monsieur ici Un homme Il s'appelait Abib le charpentier Mouhamad Mouhamad a expliqué Tout ce que c'est ici Et les arabes Ils ont tout fait Pour vous cacher ça Ils ont tout fait Pour cacher Beaucoup de choses Un homme dit Il est venu Il dit Écoutez Écoutez Il dit Suivez ceux Qui ne vous demandent Aucun salaire Et qui sont Sur la bonne voie Le messager là Qui était parti Pour procher là Il n'avait demandé Aucun salaire Paul n'avait demandé Aucun salaire Ça ça parle de Paul Il dit Il ne vous demande Aucun salaire Paul n'a demandé Aucun salaire A Antioche Puisque sur Antioche Ça parle de Paul Ça parle de Pierre Et ça parle de Jean Nous leur envoyons Des envoyons Tout ça Là c'est Pierre Et Jean Et nous les renforçons Par un troisième C'est lorsqu'ils étaient Partis à Antioche Qui a dit ça On n'invente rien On va dans les tafsirs Est-ce qu'ils croient Au tafsir Est-ce que ces gens Là même Bon C'est pour cela Que je dis que L'islam Est à son déclin A cause Des musulmans Inexperts Et des musulmans Voyous Ils ne respectent Aucun tafsir Là c'est Ibn Khatir Tafsir de Ibn Khatir On va voir Ce que Ibn Khatir A dit Ibn Khatir Suivons Lorsque nous les avons Envoyés Deux messagers Ils les ont reliés Tous les deux C'est-à-dire Qu'ils se sont Impressés De ne pas Iqohar Nous les avons Renforcés Avec un troisième Ils les ont chassés Ibn Juraid Là ce sont Les compagnies De Muhammad Qui ont entendu Muhammad Prêcher Sur ces versets A rapporté De Wahab Ibn Suleyman Voilà La ration Des Chuaïb Al-Jabai Les compagnies De Muhammad Il dit que Les noms Deux premiers messagers Etait Shamoun Et Yohanna Shamoun C'est celui Qu'on appelle Simon Simon C'est Simon Pierre C'est Pierre Et Yohanna C'est Jean Et le nom De la ville Du troisième C'était Poulos Poulos C'est Paul En arabe Poulos Poulos En arabe Il n'y a pas De lettre P Il prononce Comme B B Même le mot Palestine Tant que je trouve Pas en arabe Puisque la lettre P n'existe Pas en arabe Maintenant Ici Il prononce Poulos C'est Boulos Boulos Ou bien Paul C'est Paul Et la ville Était en pioche En Takya Et ils dirent Ils sont partis Les trois messagers C'était Maintenant Le garçon ici Il dit que Lui ne reconnaît pas Que Paul Était un messager Tout ça Mais Ibn Khatir Lui reconnaît Bon Ça c'est Ibn Khatir Je considère Un musulman Qui a dit Eh Ibn Khatir Nous les rejetons Blablabla Eh Ibn Khatir Ceci C'est là Ok Tu rejettes Ibn Khatir Allons voir Un autre savant Alléluia Je suis Dangereusement Équipé Dangereusement Il n'y a Aucun musulman Qui est qualifié Pour me débattre Ils vont finir Par rejeter Tous leurs savants Ils vont finir Par Lorsqu'un musulman Rejette tous les savants C'est bon Puisque C'est la voie De sortir Pour quitter l'islam Tafsir Al-Quran Al-Hadim Par Ibn Abdi Hadim En l'an 327 De l'Egypte Et ici Nous parlons Ces gens ici Ce sont les compagnons Bon Ça c'est Les années qu'on donne C'est par rapport Au calendrier musulman Si vous calculez Ce sont les années Là où le messager Avait vécu Ces gens ici Ce sont les compagnons De Mouhamad Tafsir Al-Hadim Par Abdi Là ce sont les compagnons De Mouhamad Écoutez ce qu'ils ont dit Chuaïb Al-Jabai A dit Le nom de deux messagers Où il a dit Nous les avons envoyés C'est Simon Pierre Et Jean Et l'un des Troisièmes C'était Paul Les références sont là Vous pouvez prendre ça Les noms de deux messagers C'était Simon Tout ça On va dans l'autre Tafsir Tafsir Al-Hali Wal-Souhaïr Al-Jurjani Voilà Aboubakar Abdu Kahir Tout ça Ils ont dit Que Et le peuple d'Antioche Ceci a été rapporté Par Katad Katad C'est un compagnon De Mouhamad Et Ikrim Compagnon de Mouhamad Encore Des tabaris Dans son Tafsir Abdu Razak Dans son Tafsir Quand nous leur envoyons Sur le règne D'Issa Sur la paix Ils sont Thomas Et Paul Mentionnés dans Zad Al-Masir De Mouhadir Ils sont toujours En train de parler Que de Paul Là ce sont les musulmans Eux-mêmes qui témoignent Mais pas les musulmans Sénégalais Qui ne comprend Ni l'arabe Ni le courage Et il ne parle Même pas saoudi Il parle à peine français Et il ouvre sa bouche Bêtement Vachement Il faut lire le savant Mouham Al-Tanzil Tafsir Al-Kouran Tafsir Al-Bagawi Bagawi c'est un grand savant De l'islam Le père de Même Même le père D'Ibn Kathir Tous ces gens là Ils sont venus De chez ce monsieur là Imam Hussain Ibn Masoud Al-Bagawi Al-Shafi A dit ceci Nous leur envoyons Les messagers Ils les ont régnés Tout ça Leurs noms Sont Jean Paul Wahab Leurs noms Sont Jean Et Paul Abu Bakar Al-Assim Il a confirmé ça Et Kaab Kaab c'était un juif Compagnon De Mohamed Ibn Kab A dit Les deux prophètes A dit Sadouk Shadoum Troisième Shalom Ils ont commencé A expliquer Il les a envoyés Par son ordre A tout le peuple D'Antioche Ils ont plusieurs Tafsirs Ça c'est Bagawi Qui l'a dit ça Tafsir Mujama Tafsir Koran Al-Tabarousi Même Tabarousi A parler de ça Bon Avec tout ça Cette ville C'était Antioche C'était Antioche Ibn Abbas Le compagnon Ibn Abbas C'était le cousin De Mohamed Celui qui s'est battu Sur l'héritage De Mohamed Puisque Mohamed Lorsqu'il était mort Il n'avait laissé Aucun bien A sa famille Donc Même la Comment est-ce qu'on appelle La Comment est-ce qu'on appelle Le droit de l'héritage Le partage de l'héritage Mohamed n'avait rien laissé Ibn Abbas Qui était cousin De Mohamed Il a confirmé aussi ça Hein Shuaïba A dit Le nom de deux messagers C'était Simon Jean Et puis Paul Est-ce que vous voyez Altafsir.com Il y a beaucoup De Tafsir Zahid Tafsir Ibn 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 C'est un mauvais mot Mais je dois me contenir Etc'est un mauvais mot Ibn 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 Là, ce sont les références. Vous pouvez voir partout. Tadkara al-Harib, Tafsir al-Gharib a confirmé ça. Bon, on doit partir trop vite là. Ah, Imam Kourtoubi. J'aime beaucoup ce monsieur ici, puisqu'il a révélé beaucoup de bêtises du Coran. Dans la surat 61-14, Imam Kourtoubi, il a expliqué ça. Il a confirmé, Paul, le ministère de Paul, qu'un petit comédien qui ne connaît ni l'arabe, ni le berbein, qui parle à peine français. Isa les a envoyés, les apôtres, c'était Pierre et Paul à Rome. André, lui a été envoyé dans d'autres pays. Philippe a été envoyé en Afrique, tout ça. Vous voyez? Ça, c'est Kourtoubi. Il faut vous informer avant d'entrer dans l'islam. Al-Tanzil a confirmé ça. La même chose. Paul. Partons ici. Tafsir al-Kouran al-Hadim, al-Faafid, Ibn Khatir. On a déjà lu Ibn Khatir. Ibn Khatir a confirmé ça. Ibn Khatir a confirmé le nom de Paul. Tout cet afsir-là, j'ai mis ça sur ma boîte. Al-Hadim, Ibn Khatir, il a confirmé ça. Pourquoi est-ce que vous entrez dans l'islam sans connaître l'islam? Al-Bidaya wal-nihaya par Ibn Khatir. La fin et le commencement. C'est un bon livre. Si vous lisez ça, vous allez quitter l'islam puisqu'il y a beaucoup de bêtises ici. Quand Paul a appris que le Messie était allé à Damas, il prépara ses mulets essourdis pour aller le tuer. Il reçut à Kokouba. Lorsqu'il affronta le compagnon du Messie, un ange vint à lui et lui frappa le visage du bout de son elle et il l'a aveuglé. Ça, c'est Ibn Khatir qui confirme ça. Alors, quand il a vu cela, il a cru au Messie et tout ça. Ça, c'est Al-Bidaya wal-nihaya. Al-Bidaya wal-nihaya. Tu vois ce livre-ci? Si un musulman lit ce livre, il va quitter l'islam. C'est Ibn Khatir qui a écrit ça. Il y a beaucoup de bêtises. Al-Hambali, même Al-Bali. Al-Hambali a confirmé. Jean et Paul. Partons. Voyons un autre comédien. Tous ces gens ici, les messagers des... Tous les musulmans sont des comédiens. On commençait par... Mouhamad et les autres. Thomas, André, Mathieu, tous. Jésus a envoyé... Comment est-ce qu'il les a envoyés à l'humanité? Ça, c'est sur les livres des musulmans que les musulmans ne connaissent pas. Al-Tawdichar, Al-Djami, Al-Sahir a confirmé ça. La même chose. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça à nos frères musulmans? Pourquoi est-ce qu'on les a aveuglés à ce niveau-là? Si bêtement. Tu joues à l'islam sans connaître. Tu joues à l'islam sans connaître. Tabar, il a confirmé ça. Moukhariz, il a confirmé ça. Bon, est-ce qu'on a même le temps pour lire ça? Paul Détar, ça a marché vers Damas, le pays, 9 ans après la levée du Messie et Jean l'a transféré aux Romains, tout ça. Mathieu a été tué à Carthagène. À Carthage, tout ça. Ça fait très mal. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça aux musulmans? Saïbo Ari, Ibn Adjar Askalani. Là, c'est un grand savant de l'islam ici. Ibn Adjar Askalani. Askalani a confirmé ça. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Le nom des messagères était Simon et Jean et le nom du troisième était Paul. Les références sont là. Je suis en train de faire passer ça. Vous pouvez copier ça, aller chercher ça. Ardour Al-Mantour, Tafsir Abil-Mantour, Jalal Adin, Suyuti, Suyuti a confirmé ça. On a vu ce qu'a dit Askalani. Si vous lisez Ibn Adjar Askalani et Suyuti, c'est presque la même chose. Ce sont des maîtres élèves. Suyuti a aussi confirmé ça. rapporté par Ibn Abbas, le cousin de Muhammad. Tous ces gens ici, ils ont confirmé que c'était à Antioche. Dieu ne manque jamais de témoins. On ne se manque jamais de Dieu. Simon et Jean et puis Paul. Je suis fatigué de montrer tout ça. Mais vous pouvez voir, je dois passer rapidement puisque le temps, on a déjà dépassé une heure. Tafsir Al-Kadi, Al-Shaokani. Tout ça, vous comptez le numéro? Est-ce que vous voyez? Jean, Simon. Simon et Jean et Paul. C'était le troisième qui était renforcé. Là, c'est son. Et maintenant, celui que j'aime beaucoup, numéro 19, Tafsir Rouh Al-Mahani par Imam Al-Alusi. Al-Alusi a aussi parlé de ça. Al-Alusi. Écoutez, maintenant, c'est Al-Alusi qui dit ceci. Imam Al-Alusi. C'était des musulmans de cette époque-là. Ils étaient plus sérieux que tous ces gens qu'on voit sur YouTube, des comédiens. Maintenant, Al-Alusi a dit ceci. Tafsir Rouh Al-Mahani par Imam Al-Alusi. Il a dit ceci. Dans son message aux Romains, au roi romain, ça, c'est pas le livre de Romains, l'apôtre Paul a dit « L'Esprit témoigne à nos âmes que nous sommes les enfants et les bien-aimés d'Allah parmi d'autres. » Là où Paul dit « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ça, c'est Imam Al-Alusi. Il s'est référé même à Paul. C'est vraiment Tafsir Al-Mahani Ahmad ibn Muzdafi la Magari et Jean et Paul et Simon. Tafsir Al-Tanouir ibn Ashour tous ces gens ici. Un acte des apôtres, le grec. Voyez-le, Jésus. Les dieux étaient... Ici, il a parlé de ceci. Lorsque Paul était descendu, les gens qui voulaient l'adorer, ils ont dit « Les dieux sont descendus en forme humaine. » Ainsi, il est indiqué dans le livre des actes des apôtres que certains grecs sont les habitants de l'Istre. Ils ont vu un miracle du prophète Paul. Ils l'appellent même prophète Paul et ils ont dit dans leur langue l'Ikaorienne, en langue grecque, les dieux sont descendus étaient des gens comme... Les dieux étaient comme des gens ils sont descendus vers nous. Les dieux sont descendus en forme humaine vers nous. Ils appelaient Barnabas, Zéus, c'est-à-dire Jupiter, Hermès, c'est-à-dire Mercure et les prêtres de Zéus vinrent avec des bœufs à battre devant eux. Quand ils ont vu cela pour les Barnabas, ils ont redéché leurs vêtements. Ils ont dit nous sommes des êtres humains comme vous. Nous venons prêcher de revenir de ces mensonges vivants qu'il a créés ou de revenir aux dieux vivants. Qui dit ça? C'est ce monsieur ici qu'on appelle Tafsir al-Tahir Wal-Tanhir par Ibn Ashour. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Sourat 36 verset. Donc, tous ces gens ici, est-ce que, puisque la Bible dit nous sommes entourés par une si grande nuée de témoins. Tafsir est revenu. Tafsir al-Tahir Ibn Ashour. Bon. Même la Bible dit puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Écoutez cette écriture ici. Ça, c'est dans le livre des Hébreux. Ah, vraiment. Épitre des Hébreux au chapitre 12. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins sont nombreux. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Tout ça, ce sont des témoins. Tout cet africain que je vous ai lu, ce sont des témoins musulmans. Musulmans. Tous ces gens ici. Des témoins musulmans. Je vous ai lu tous ces noms ici. Des témoins musulmans. Musulmans. Dieu, vraiment, on ne se moque jamais de Dieu. Là, ce sont les musulmans eux-mêmes. Ce n'est pas nous. Les références sont là. Tous ces gens sont des musulmans. Et, Hébreu dit, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Alors, il ne faut jamais faire comme le monsieur ici a fait. Il a trahi, il a trahi vraiment. Et, vraiment, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'il a induit une erreur? Je le cherche, je le supplie de venir parler. On ne va même pas débattre, on va juste parler, exposer. On va parler, exposer, clairement. C'est disputé avec Pierre. C'est que Paul va dire que Pierre, il n'a pas été apôtre de Jésus. Nous, on ne l'a pas vu parmi les deux. Pourquoi, pourquoi vous ne reconnaissez, pourquoi les musulmans ne reconnaissent pas l'apostolat de Paul? C'est simple parce qu'il n'a pas été apôtre de Jésus. Nous, on n'a pas vu parmi les disciples de Jésus. Il n'a pas dit qu'il n'est pas dedans. Du coup, il s'est ici. Vu qu'il n'a pas parmi les disciples de Jésus, il n'a pas parmi les apôtres de Jésus, du coup, nous, on ne peut pas croire en lui. Du coup, il s'est ici. Vu qu'il n'a pas parmi les disciples de Jésus, il n'a pas parmi les apôtres de Jésus, du coup, nous, on ne peut pas du coup il s'est ici vu qu'il n'a pas permis les disciples de Jésus il n'a pas permis les apôtres de Jésus du coup nous on ne peut pas on ne peut pas du coup il s'est ici vu qu'il n'a pas permis les disciples de Jésus il n'a pas permis les apôtres de Jésus du coup nous on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas croire en lui puis c'est notre choix en l'élu c'est quoi ou comme on ne peut pas croire vu qu'il n'a pas permis les disciples de Jésus il n'a pas mis les apôtres de Jésus. Du coup, nous, on ne peut pas croire en lui. Puis c'est notre choix, on est libre de croire ou qu'on ne pas croire. Voilà. Ok, tu es libre, hein, de croire et de ne pas croire. Mais, le monsieur qui est entré dans l'islam bêtement, si bête. Suivons un autre comédien qui est entré aussi dans l'islam bêtement. Ok. Il n'a pas voulu qu'il fasse depuis le commencement. Il a appliqué cela dans le même feedback. Vous n'avez pas encore... Le meilleur d'entre vous est celui qui a la foi. Le Coran dit le meilleur parmi nous tous n'est pas celui qui a de l'argent, les comptes bancaires ou bien celui qui est grand en corpulence mais c'est celui qui a la foi. Également, alors que la Bible, contrairement à la Bible, qui dit dans 1 Timothée chapitre verset 1, 1 Timothée chapitre 6, verset 1, Paul dit que tous ceux qui vivent dans l'esclavage, chacun d'eux doit regarder son maître comme digne de toute honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, il faut que celui qui vit, professeur, sur le jour de la servitude, regarde son maître comme digne de toute honneur. Et les prêtres catholiques et les pasteurs qui ont fait les commerces triangulaires se sont appuyés sur ce verset de 1 Timothée chapitre 6, verset 1 et les versés dans l'église d'Exode et lévitique pour transformer, n'est-ce pas, les 15 000 millions, n'est-ce pas, de nos parents vers les champs de canne à sucre en Amérique. Et Mohamed est venu, il a aboli l'esclavage. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Et il rentre maintenant au pasteur, n'est-ce pas. Est-ce que vous avez suivi ? Là, c'est ce qu'on appelle le cas de quelqu'un qui commence une bataille non provoquée. L'esclavage. Il dit que Mohamed est venu, il a aboli l'esclavage, tandis que la Bible encourage ça. Un Timothée chapitre 6, verset 1. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Nous, nous sommes là pour frapper ? Nos bien-aimés pasteurs, les champs de canne à sucre et les versets dans l'église exode et lévitique pour les catholiques et les pasteurs qui ont fait les commerces triangulaires, ce sont ceux qui vivent, professeurs, sur le jour de la mer, comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphé. Mais c'est celui qui a la foi. Également, alors que la Bible, contrairement à la Bible, qui dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 1, Paul dit que tous ceux qui vivent dans l'esclavage, chacun d'eux, doit regarder son maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Pour que le nom de Dieu ne soient pas blasphémés, il faut que celui qui vit, professeur, sur le jour de la servitude, regarde son maître comme digne de tout honneur. Et les prêtres catholiques et les pasteurs qui ont fait les commerces triangulaires se sont appuyés sur ce verset de 1 Timothée chapitre 6, verset 1, et les versés dans l'église Exode et Lévitique pour transformer, n'est-ce pas, les 15 000 millions, n'est-ce pas, de nos parents vers les cannes de sucre, les champs de cannes de sucre en Amérique. Et Mohamed est venu, il a abouï le travail. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Il rentre maintenant au pasteur. Ok, pas si vite. Il a dit de l'histoire, on va te mentir ça. Très vite. Ok, on va partir, l'écriture qu'il a donnée. La partie, l'écriture qu'il a donnée. 1 Timothée chapitre 6. C'était 1 Timothée au chapitre 6, verset 1. Ça fait mal, nous sommes là pour redresser les mensonges et tous ces gens ici. 1 Timothée au chapitre 6, verset 1. Que tout celui qui est sous le juge de la servitude regarde leur maître comme digne de toute honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils servent d'autant mieux que ce sont des fidèles, des bien-aimés qui s'attèchent à leur affaire. Enceint ces choses et recommande-les. Ici, Paul a bien dit, si tu travailles quelque part, à cette époque ici, lorsque Paul prêchait, il a prêché, il n'a jamais dit qu'il faut faire l'esclavage. Il y avait des frères qui étaient des esclaves. Un esclave, mais qui travaille pour un homme païen. Le juif a même été esclave pendant très longtemps. Maintenant, on dit que, tandis que tu es esclave, tu dois quand même respecter ton maître. Ça s'est fait même avec Joseph. Joseph était vendu comme un esclave. Mais il devrait respecter la femme de son maître. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Attendez, je vais vous donner une écriture. Je dois vous donner vraiment cette écriture. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs qui étaient esclaves. Pendant que tu étais esclave, il a dit, tu dois honorer quand même ton maître. Tu ne peux pas voler, tu ne peux pas faire ça. Mais il n'a jamais dit, les chrétiens doivent faire l'esclavage. Mais on va voir, qui a dit l'esclavage? Nous partons d'un psaume au chapitre 5 et 5. Ça, c'est un méchant. Psaume 5 et 5. On va voir ce que Dieu dit. Au verset 117, au verset 17, il a envoyé devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Joseph fut vendu comme esclave. Les juifs, eux-mêmes, étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ils devraient faire d'après la parole, même si tu travailles. Ils n'étaient pas encouragés de faire l'esclavage. Paul a découragé l'esclavage et il n'a jamais eu un seul esclave lui-même. Maintenant, il y avait des juifs qui étaient esclaves, mais qui sont devenus des chrétiens. Alors, il les exhortait à travailler d'une manière honnête pour ne pas faire insulter le nom de Jésus-Christ. On doit être honnête dans tout ce que nous faisons. Là, c'est le livre de Philemon. Nous partons dans le livre de Philemon. On va écouter ce que l'apôtre est en train de dire. Il y avait un homme là qui était ami de Paul, mais qui avait des esclaves. Il était ami de Paul. Alors, écoutez maintenant le conseil de Paul. Alléluia. Il y avait un monsieur qu'on appelait Onésime. Ah, vraiment. J'étais pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans la chaîne Onésime. C'était un esclave, ces messieurs. Il travaillait pour ce monsieur qu'on appelle Philemon. Maintenant, Paul est en train de lui écrire une exhortation. Comment faire? Puis c'est les gens... C'était l'époque, on appelle l'époque de Jailia. Les gens ne connaissaient pas. Maintenant, il est en train de l'exhorter, de le libérer. Au verset 15, il dit ceci. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps. Il avait fui. Onésime avait fui ce Philemon. Maintenant, il est parti et là, il a rencontré Paul. Paul a prêché l'évangile. Et puis, il a commencé à parler à Paul. Paul dit que « Mais je connais ce Philemon-là. » Je vais lui écrire une lettre. C'est comme ça que Dieu parle. Très puissant. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. Maintenant, il faut accueillir Onésime comment? Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, moi, Paul, aide-toi à plus forte raison soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Voyez-vous un peu. Là, c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Maintenant, Paul était en train de les enseigner. Maintenant, on va suivre ce que dit Muhammad sur l'esclavage. Surat 33. Ça, c'est le Coran. Surat 33, 52. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes ni d'échanger d'épouse même si leur beauté te plaît. À l'exception des esclaves que tu possèdes. Donc, on a permis au moment de coucher avec les femmes qui lui possèdent comme il veut. Mais les autres femmes libres ne peuvent pas les échanger. Seulement l'exception des esclaves. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Est-ce que Dieu peut parler comme ça? N'est-ce pas la sorcellerie, ça? Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Ça, c'est quoi ça? Un homme qui fait l'esclavage comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Surat 33, 50. Oh, prophète, nous t'avons rendu illicite tes épouses à qui tu as donné leur mère. Ceux que tu possèdes de l'égalama parmi les captives, les esclaves, là. Tu peux coucher avec elles comme tu veux. Que Dieu t'a destiné. Les filles de ton oncle patronne, les filles de tes tantes patronne, les filles de ton oncle, les filles de ton oncle, ceux qui t'accompagnent, même tu t'accompagnes. Ainsi que toutes les femmes croyantes, si elles font donner leur personne aux prophètes pourvu que tu les maries, tout ça. Et elle dit que c'est là un privilège pour toi. Privilège sûrement de Mouhamad à l'exclusion des autres croyants. Les autres petits croyants, ils sont exclus. Ça, c'est un privilège sexuel pour Mouhamad. Nous avons certes, nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, qui sont nus, point de blâme, blablabla. C'est ça l'islam. La région de l'esclavage. Lisons une autre surate. Surate 4. Là, c'est la surate 4. Au verset 24. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, vous pouvez coucher avec elles comme vous voulez. Sauf les esclaves. Sauf elles. Elles n'étaient pas comptées. En toute propriété, vous pouvez coucher avec elles comme vous voulez. Ça m'a payé. On va lire maintenant les hadiths. Ça y vous arrive. Saïd Bouhari, numéro 25, 34. D'après Jabir Ibn Abdullah, un homme parmi nous a déclaré que son esclave serait libéré après sa mort. Le prophète paix sur lui a appelé cet esclave et l'a vendu. L'esclave mourut la même année. C'est ça la miséricorde. Quelle bêtise. L'esclave, il s'est passé. Un homme parmi nous a déclaré que son esclave serait libéré après sa mort. Le monsieur est mort. L'esclave était libre. Mais Mouhamad a pris ce monsieur-là. Le prophète a appelé cet esclave et l'a vendu. Mouhamad, pourquoi est-ce que tu as vendu cet esclave-là? Tu avais besoin de l'argent ou quoi? Ça, c'est la sorcellerie. L'esclave ne t'appartenait pas. Et puis, l'homme l'a libéré. Jabir Ibn Abdullah raconte à un compagnon de Mouhamad. Le monsieur est mort. Mais Mouhamad, le prophète, a appelé cet esclave et l'a vendu. Mouhamad avait besoin de l'argent. Mais l'esclave-là est mort. Il mourut la même année. Et le monsieur dit que Mouhamad a aboli l'esclavage. Soudan Anassaï, 41-80. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Soudan Anassaï, un esclave est venu, a promis au prophète d'émigrer. Le prophète ne s'est pas rendu. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était un esclave. Alors, ce mètre est venu le chercher et le prophète a dit « Vendez-le-moi! » Et Mouhamad, il l'a acheté pour deux esclaves noirs. Les esclaves noirs moins que Mouhamad a dit. Il les a troqués. Il les a achetés. Il a acheté cet esclave-là. Il l'a acheté pour deux esclaves noirs. Il n'a pas accepté le gage d'une personne juste à ce qu'il ait demandé. Est-il un esclave? Mouhamad vendait les esclaves. Il l'a acheté et il vendait les esclaves. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a vendu cet homme-ci? Le prophète l'a appelé. Il l'a appelé cet esclave-là et il l'a vendu. L'esclave-là, le pauvre, est mort. le même jour. Comme Bilal. Mouhamad n'a jamais franchi Bilal. C'était un esclave. Jusqu'à la mort de Mouhamad, Mouhamad ne l'a jamais franchi. Pourquoi? Ça, c'est mon numéro pour tout celui qui veut contester. Pourquoi est-ce que les musulmans sont obligés de mentir? Pourquoi est-ce que vous mentez? Où est-ce que Mouhamad a aboli l'esclavage? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Les champs de canne à sucre en Amérique et Mouhamad est venu, il a aboli l'esclavage. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Il rentre maintenant au pasteur, n'est-ce pas? Bon, vous voyez comment est-ce que les musulmans sont des menteurs? Là, c'est mon numéro. Tout celui qui veut me débattre, il peut venir me débattre. Je suis là, je les attends, des pieds fermés. Il n'y a aucun qui est qualifié. J'ai contacté tous ces gens, même le monsieur ici. Je lui ai envoyé le message le matin. Shalom, que Dieu vous bénisse.